Le film d'aujourd'hui, de professeur, s'ouvre sur une histoire puissante et émotive. Nous faisons la connaissance de Richard, un professeur de littérature qui s'apprête à vivre une révélation bouleversante. Richard apprend qu'il a un cancer du poumon, et son médecin lui donne un sombre pronostic, il ne lui reste peut-être que six mois à vivre sans traitement. Dévasté par cette nouvelle, Richard tente de se résigner à son sort. Il se rend au travail, essayant de poursuivre sa routine quotidienne, mais le poids de son diagnostic est insupportable. L'histoire prend un tournant poignon lors d'un dîner où Richard est assis avec sa fille Olivia et sa femme Véronica, prêts à partager sa nouvelle déchirante. Cependant, Olivia fait soudainement une confession inattendue, elle révèle qu'elle est attirée par les filles. La réaction de Véronica à cette révélation est inattendue, elle rit, balayant l'annonce d'un revers de main, la qualifiant simplement de « phase ». Richard, essayant de soutenir sa fille, se retrouve pris au milieu d'une vive dispute entre Véronica et Olivia. Blessée et se sentant incomprise, Olivia quitte la pièce en colère. Restée seule avec Richard, Véronica fait à son tour une confession choquante, elle avoue avoir une liaison avec Henry, le patron de Richard. Richard est abasourdi, se demandant pourquoi elle aurait choisi Henry, qu'il considère comme inefficace. Véronica explique qu'Henri possède une forme de courage qu'elle trouve attirante, une qualité qu'elle pense absente de leur relation. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle demande à Richard ce qu'il comptait dire pendant le dîner. Avec une pointe d'humour noir, Richard plaisante en disant qu'il comptait s'excuser de n'avoir que deux œufs à offrir. Le lendemain, Richard s'adresse à ses étudiants avec un discours audacieux et non conventionnel. Debout devant sa classe, il donne le ton en précisant les types d'étudiants qu'il valorise, déclarant que ceux qui ne répondent pas à ces critères sont libres de partir et recevront une note de CG. Pour ceux qui choisissent de rester, l'attente est simple, lire un livre et écrire une réflexion à partager avec leurs camarades. A la fin de son discours, presque tous les étudiants quittent la classe, ne laissant que quelques-uns derrière eux. Parmi ceux qui restent, Richard remarque une étudiante féministe. Il lui dit franchement qu'il n'est pas préoccupé par les questions féministes à ce moment-là et écarte toute discussion sur les inégalités de genre. Richard met fin à son cours de manière abrupte, ressentant le besoin de faire une pause pour gérer ses émotions. Avec une touche d'humour, il plaisante en disant que tout étudiant qui sait où trouver de la marijuana peut venir le voir dans son bureau, avant de sortir, surprenant les étudiants restant en fermant la porte derrière lui. Plus tard, Richard se rend dans un bar où il retrouve son meilleur ami Peter. Autour de quelques verres, Richard se confie à Peter sur sa lutte contre la maladie et son désir de prendre du recul par rapport à son travail. Peter, profondément compatissant, tente de réconforter Richard, mais ce dernier, agacé par la pitié, lui demande d'arrêter. Le lendemain, Richard et Véronica ont une conversation franche sur leurs problèmes familiaux. Richard suggère à Véronica de ne pas partager leurs problèmes conjugaux avec Olivia. En même temps, il donne à Véronica la liberté de continuer sa relation avec son amant, tout en lui révélant qu'il ne ressent plus le besoin de lui rester fidèle. Leur conversation prend un tournant inattendu alors qu'ils passent du temps ensemble, se saoulant et renouant d'une manière imprévisible. Plus tard dans la nuit, Olivia rentre à la maison avec une amie et est choquée de trouver ses parents dans un état d'ivresse. Voyant le chaos, Olivia décide de partir. Olivia quitte ses parents, les laissant continuer leur soirée dans le désordre. Ce soir-là, Véronica réfléchit à sa réaction face à la confession d'Olivia et ressent des regrets. Le lendemain, lors d'un cours, Richard rencontre les quelques étudiants qui ont choisi de rester dans sa classe. Il demande à une étudiante nommée Clara de se présenter, et découvre qu'elle est la nièce de Henry, l'homme avec qui sa femme est impliquée. Clara révèle qu'elle a également une relation tendue avec son oncle. Dans un moment de camaraderie, Richard propose à tout le monde d'aller dans un pub. Au pub, Richard engage une conversation sincère, partageant ses expériences de vie et des conseils avec les jeunes étudiants. Une serveuse s'approche de la table, et Richard flirte de manière ludique avec elle, ce à quoi elle répond de manière amusée. Pendant ce temps, Véronica semble profiter de son moment avec Henry. Lorsque Richard retourne à la table, il demande à ses étudiants de laisser un pourboire généreux pour la serveuse, ajoutant une touche finale à leur soirée animée. Les récentes actions de Richard laissent ses étudiants quelque peu stupéfaits. Plus tard, lors d'un dîner en famille, Richard tente de réparer sa relation avec Véronica en lui présentant des excuses sincères. Olivia, leur fille, accepte les excuses, marquant un moment de réconciliation. Lorsque la nouvelle journée scolaire commence, une étudiante féministe s'adresse à Richard et aux autres étudiants. Elle partage ses réflexions sur les lectures assignées, et Richard remarque un changement positif dans sa perspective. Dans un moment plus léger, un étudiant visite le bureau de Richard et lui offre un brownie infusé de marijuana. Richard exprime sa gratitude et décide de goûter le gâteau, ajoutant une touche d'humour à sa journée. L'étudiant qui a apporté le brownie fait une proposition audacieuse, continuant de flirter avec Richard et lui suggérant de s'amuser ensemble. Intrigué et d'humeur ludique, Richard demande à l'étudiant de lui verser un whisky et accepte l'offre peu conventionnelle. Chez lui, Richard a une conversation sincère avec Olivia. Il lui demande si elle est heureuse avec sa petite amie, et Olivia, rayonnante, confirme son bonheur. Richard, ému et fier, exprime sa joie de voir sa fille épanouie. De retour au collège, Richard emmène ses derniers étudiants à l'extérieur, sur la pelouse. Là, il consomme des substances illégales et de l'alcool, repoussant les limites des activités conventionnelles en classe. Incapable de voir Richard s'autodétruire plus longtemps, Peter décide d'intervenir. Il emmène Richard à un groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer, espérant que cela lui apportera du réconfort. Cependant, après avoir écouté les témoignages des autres patients, Richard rejette leurs expériences, déclarant que leur temps est trop précieux pour être gaspillé ainsi. Il propose une approche différente et suggère qu'ils sortent tous ensemble pour profiter de la vie. Son offre est accueillie avec réticence, car personne n'est prêt à le suivre. Non découragé, Richard fait ses adieux au groupe et se rend dans un pub avec Peter. Alors qu'il se saoule, Richard partage une idée radicale avec Peter, révélant ses dernières réflexions et plans. Impatient de subir l'inévitable, Richard décide qu'il veut entreprendre un voyage. Alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement, Clara entre dans le pub. Dans un moment de spontanéité, Richard envoie Peter chez lui en taxi, choisissant de rester avec Clara. Celle-ci offre un autre verre à Richard, et la soirée prend une tournure animée lorsqu'elle commande une chanson pour eux. Au milieu de la musique, Richard se confie à Clara à propos de son diagnostic terminal. Clara, visiblement émue par son histoire, exprime son admiration pour lui et lui propose de danser. Pendant leur danse, Clara se penche pour l'embrasser, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Richard s'évanouit et s'effondre. Les ambulanciers se précipitent pour emmener Richard à l'hôpital, laissant Clara et les clients du pub sous le choc. De retour chez lui après l'hôpital, Richard est accueilli par les questions inquiètes de Véronica sur son absence. Il présente une excuse vague, mais choisit de ne pas révéler les détails de sa récente mésaventure à sa femme. Le lendemain, au travail, Henri convoque Richard dans son bureau dans une atmosphère tendue. Lors de leur confrontation, Henri menace de renvoyer Richard en raison de son comportement récent perturbateur. Mais Richard, imperturbable, réplique avec sa propre menace, il révèle qu'il est au courant de l'affaire entre Henri et Véronica, et utilise cette information comme levier. Richard avertit Henri qu'il dévoilera l'affaire à l'épouse de ce dernier s'il n'est pas laissé tranquille. Il exige un congé sabbatique, ne laissant à Henri d'autre choix que d'accepter. En classe, Clara parle à ses camarades de la nécessité et de l'importance de l'amour dans le monde, jetant un regard triste à Richard. Touché par ces paroles, Richard conclut la leçon avec un discours passionné sur l'importance de vivre authentiquement. Il souligne que vivre autrement rend tout futile. Plus tard, dans son bureau, Richard se sent soudainement mal et s'effondre, submergé par sa maladie, un rappel brutal de sa condition fragile. Peter découvre Richard dans un état de faiblesse et est profondément inquiet. Richard demande à son ami de l'accompagner à l'église, où il s'ouvre sur ses sentiments et ses réflexions sur la vie. Dans un moment émouvant, Richard semble faire ses adieux à Peter. Bouleversé, Peter éclate en sanglots et il partage une étreinte sincère, chacun essayant d'offrir du réconfort. Le soir, Henry organise un dîner d'entreprise auquel Véronica et Richard assistent. Dans un tournant dramatique, Richard s'approche de l'épouse de Henry et l'embrasse passionnément devant tout le monde. Malgré cette audacieuse démonstration, Henry reste apparemment imperturbable, faisant comme si de rien n'était. Pendant le dîner, Richard se lève et s'adresse à tous. Il révèle ouvertement sa maladie et en profite pour faire allusion à l'affaire de Henry avec sa femme. Richard exprime ensuite sa gratitude envers Peter pour leur amitié durable et affirme ses sentiments pour Véronica, déclarant qu'il l'aime toujours et qu'il est reconnaissant pour leur temps passé ensemble. A la fin de la soirée, Richard fait ses adieux à Véronica. Il lui conseille doucement de chercher le bonheur et l'embrasse une dernière fois. Submergée par l'émotion, Véronica pleure tandis que Richard la regarde avec tendresse. Ils se séparent avec un regard poignant. De retour chez lui, Richard se prépare à partir, mais Olivia arrive avant qu'il ne termine de faire ses bagages. Olivia est visiblement bouleversée, ayant été blessée par la trahison d'un ami. Richard essaie de la réconforter en lui offrant un verre pour apaiser sa détresse. Remarquant l'air sombre de son père, Olivia lui demande ce qui le préoccupe. Richard lui révèle alors sa maladie et lui partage la gravité de sa situation. Alors que leur moment ensemble touche à sa fin, Richard transmet un message sincère à Olivia. Il l'exhorte à toujours rester fidèle à elle-même et lui exprime à quel point elle lui manquera. Olivia regarde depuis le Porsche alors que Richard s'assoit dans la voiture, prêt à partir. Leurs derniers moments ensemble sont remplis d'émotions non exprimées. Richard envoie un dernier baiser à Olivia, qui le regarde partir. Il s'arrête à un croisement, contemplant ses choix, et après un moment de réflexion, il continue tout droit, déterminé à tracer son propre chemin. Et c'est ainsi que le film se termine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501